Radio Salveta, 102.5, 106.6, la radio des Eau-Canton. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui et en direct téléphonique, frère Marie-Pac. Frère Marie-Pac, bonjour et bienvenue sur les fréquences de Radio Salveta, 102.5, 106.5 et très prochainement 106.6. Bonjour à vous Marie-Pac. Bonjour, bonjour, merci de cet accueil si chaleureux. Écoutez, c'est toujours un grand plaisir soit de vous recevoir, soit de vous avoir en ligne. Alors, Marie-Pac, comment vous portez-vous depuis tout ce temps ? Écoutez, les projets se continuent et se multiplient. Notre-Dame Denise avance bien. Bon, il est vrai que je m'occupe de ma maman et j'ai ma vie monastique à Saint-Barthélemy où je suis le plus heureux des hommes. Mais le fait de prendre soin de sa maman m'empêche de faire d'autres projets. Mais ma priorité, c'est quand même le soin de la maman. Voilà. Bah, écoutez, je comprends et puis comment vous dire, il faut en profiter maintenant. Alors, je disais depuis tout ce temps, car notre première rencontre et du coup première interview était l'an dernier, jour pour jour, le 17 juin, en direct de nos studios. Ce fut d'ailleurs pour moi une très jolie rencontre, alors surprenante et ma foi très sympathique. Puis, vous m'avez chaleureusement accueilli avec Marie-Christine Weber lors de l'inauguration de la première tranche de travaux de Notre-Dame Denise, pardon. C'était à l'hermitage, c'est ça ? C'était à l'hermitage, mais sous la pluie. Exact. On n'a pas eu le temps d'échanger, voilà, j'en suis navré, mais je suis content de reprendre le contact et de parler de cet avenir avec ce beau voyage de presse que nous avons fait. Alors, Marie-Pac, vous êtes présidente des Compagnons du Sens. Pouvez-vous rappeler à nos auditrices et auditeurs l'objet de cette association, s'il vous plaît ? Oui, les Compagnons du Sens ont été créés quand j'ai quitté l'abbaye de l'Erinse pour vivre ma vie monastique à Loirasse. Mais en même temps, je pense que modestement, j'ai un talent de communicant et d'entrepreneur. Et je voulais mettre ce talent d'entrepreneur et de communicant au service du vivre ensemble, parce que je pense que le vivre ensemble, de tout temps, est menacé, mais peut-être plus particulièrement en ces temps de troublés. Et donc, l'objet de l'association, c'est préserver la dignité de la personne humaine et favoriser le vivre ensemble. Et donc, j'ai fait pas mal de conférences avant le Covid dans des groupes de dirigeants d'entreprise pour apporter ma modeste contribution au management bienveillant. Qu'est-ce que c'est comme management bienveillant ? Comment prendre soin de ses collaborateurs ? Comment prendre soin des collaborateurs les plus fragiles ? Voilà. Et nous avons voté, il y a plusieurs années maintenant, la rénovation de Notre-Dame-de-Nise. Donc, nous avons fini la première tranche, comme vous l'avez souligné. Le presbytère est donc maintenant habitable. Et dès le mois de août, nous aurons une présence d'une personne qui sera là, chargée de l'accueil et du développement de la notoriété de Notre-Dame-de-Nise, mais pas simplement de Notre-Dame-de-Nise. Du coup, ça veut dire que quoi ? Que vous avez investi le presbytère ? Que vous y vivez à présent ? Non, je n'y vis pas, puisque le soin de ma maman, j'ai resté dans la maison familiale à 15 kilomètres de là. Pour pas que ce presbytère soit inoccupé, ce qui aurait été une aberration pour moi de restaurer une maison sans lui destiner une mission, nous avons embauché quelqu'un qui va être là et chargé de l'accueil et du développement. Parfait. Alors, Marie-Pac, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un parcours atypique et un cerveau toujours en ébullition. Alors, il ne vous suffisait pas de vous lancer sur le projet de Notre-Dame-de-Nise. Vous voilà accompagnateur, découvreur des vins de la Haute-Vallée de l'Orbe. Alors, Marie-Pac, pourquoi avoir choisi là le domaine viticole ? Alors, vous savez que je suis tombé dans le vin quand j'étais petit. C'est ça. C'est du mauvais vin à Saint-Barthélemy, mais je n'en avais pas conscience parce que je n'avais pas goûté les très grands vins que j'ai pu goûter lors de mon séjour à l'Erinse et de mes nombreux voyages. Et à l'Erinse, je me suis occupé du développement de la vigne et de la commercialisation. Et donc, au cœur de la commercialisation, il y a le marketing. Et quand je suis revenu, je ne pensais jamais m'occuper de vin. Et puis, avec mon ami François Pottier, François et Sona Pottier, nous avons créé les cuvées Paix, Joie et Espérance. Que j'ai pu goûter l'an dernier, c'est ça ? Pardon ? Que l'on a pu déguster l'an dernier. Tout à fait. C'était super bon. Avec ces cuvées, elles sont des cuvées participatives. Chaque fois qu'un particulier achète une bouteille, il y a deux euros qui sont versés à la rénovation de Nice. Et donc, c'était une manière de dire ma sympathie à mes amis. Et en même temps, trouver un peu de fond pour Notre-Dame-de-Nise. Sachant que quand j'ai goûté les vins de François, son chardonnay, j'ai été ébloui, j'ai été emballé. Et j'ai découvert au fond du verre, ou dans le verre, un très grand terroir méconnu. Et donc, j'avais décidé d'avancer un peu plus sur ce domaine-là. Et finalement, François a décidé de mettre son vin à la coopérative. Et donc, on a arrêté les cuvées Paix, Joie, momentanément. Et figurez-vous que cette année, nous avons fait un voyage de presse. On va y venir, ne dévoilez pas tout. Non, non, un voyage de presse au niveau du patrimoine. Ah, très bien, pardon. Du patrimoine au mois d'octobre. Parce que mon objectif, c'est à travers le patrimoine et le tourisme, c'est favoriser l'économie locale. Et donc, on a fait un premier voyage de presse avec des journalistes spécialisés dans le patrimoine. Oui. Et si les journalistes sont spécialisés dans le patrimoine, ils ont d'autres activités, l'art de la table, le vin, la gastronomie. Et deux d'entre eux sont spécialisés aussi dans le vin. Et suite aux nombreux articles et interviews qu'on a faits suite à ce voyage de presse sur le patrimoine, la belle et grande revue des vins de France m'a sollicité pour un article sur le vin, les QVP Joie et Espérance, avec le domaine de la tour Pénedès à Fogère. Oui. Et Notre-Dame de Nice. Donc, il est paru un article sur la revue du vin de France au mois de mars. Très bel article. Qui m'a de nouveau donné le goût de mettre en valeur ce territoire et ce territoire viticole. Parce que je trouve qu'il est méconnu, il est sous-exploité. Et voilà. Et donc, j'ai appelé quelques vignerons pour leur dire, est-ce que vous êtes prêts à faire un voyage de presse ? Ils m'ont tous dit oui à l'unanimité. Et voilà. Donc, on s'occupe maintenant de la viticulture. Alors, justement, quelle est la typicité des vins de la Haute-Vallée de l'Orbe ? Et quel cépage peut-on retrouver ? Alors, la typicité de la vallée de l'Orbe, c'est qu'il y a quand même une indication géographique protégée, Haute-Vallée de l'Orbe. Donc, il y a une unité de terroir. Oui. L'unité du terroir, elle est faite par la vallée et l'Altitude. Oui. Puisque de Roquebrun, en-dessus de Roquebrun, c'est les collines jusqu'à Joncel qui sont à 700 et quelques mètres. Oui. Et c'est la vallée de l'Orbe et du Geor, puisque l'IGP s'en va jusqu'à Prémian. C'est ça. Je crois qu'on a deux jeunes viticulteurs sur Prémian ou un. Je ne sais plus. Oui, oui. Hélas, je ne les ai pas rencontrés parce qu'ils ne sont pas venus au voyage de presse. Oh, ben, c'est dommage. Mais, voilà, on fera connaissance. Oui. Donc, c'est la géographie, la vallée et l'Altitude. Mais, en même temps, ce qui est propre à ce terroir, c'est sa diversité, sa diversité de géologie. Oui. C'est autre chose, les schistes que Sophie, Sophie du domaine du Vieux-Cher au Cèpe, nous a montré hier. Ces schistes qu'on retrouve à Faugère et puis ces alluvions qu'on retrouve aussi 300 mètres plus bas dans la vallée de l'Orbe à Cèpe. C'est les rufs de Connasse avec le domaine de Masse-de-Ladoux. C'est les terroirs argilo-calcaires de Joncel. C'est les collines de Villemagne, Clérac, Boussag où il y a des vignes sur le Cosse. Et puis aussi des vignes en vallée de la Marre. Donc, voilà, diversité des terroirs, unité géographique, unité dans cette vallée. Mais, en même temps, diversité de vignerons. Diversité de vignerons. Vous avez une vingtaine de vignerons aussi différents que la nuit et le jour. Les uns font de la biodynamie, les autres font de l'agriculture raisonnée, les autres font des vins nature. D'autres sont en cave de producteurs à Capimont, à Érépien. Donc, c'est extraordinaire de lier toute cette diversité dans un même but, mettre en valeur le terroir, les hommes et les vins de cette vallée de l'Or. Merci. Qu'est-ce qu'on retrouve comme cépages propres à la Haute-Vallée ? Alors, on trouve plusieurs cépages, notamment avec un viticulteur assez singulier, Éric Payès, domaine du Cravezon, qui a, sur son hectare en coteau, ou en hectare et demi, pardon, il a vingt-et-un cépages différents et anciens. Je suis incapable de vous les nommer parce que je les ai oubliés aussitôt qu'il me les a dit, mais il faudrait l'appeler, il les connaît tous par cœur. Et c'est merveilleux parce que c'est une mémoire de ce qu'il se faisait il y a cent ans, il y a soixante ans, il y a quarante ans. Et donc, c'est important. Ensuite, vous avez en blanc... Chardonnay ? Le Chardonnay, évidemment. Le Prince des Blancs, mais vous avez aussi maintenant beaucoup de vionniers. J'adore ce cépage. Alors, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a l'un des viticulteurs qui fait une association chardonnay-vionnier, qui est plutôt très sympathique, mais je ne me souviens plus qui. Alors, vous avez, je pense, le domaine d'audier-carrière. Oui, carrière-audier, mais oui, je connais, oui. Vous en avez peut-être d'autres, mais on a tellement goûté de vin, et puis moi, je ne suis pas professionnel, donc je n'avais pas mon carnet de notes avec moi, mais c'est merveilleux. Si vous voulez, l'interview d'un professionnel qui était là, on avait un sommelier international qui nous a suivis, et il m'a rejoint à cause du vin et de mon histoire dans le vin, et il a été ébloui par la qualité des vins. Bon, continuons sur les cépages. En blanc, nous avons Marsanne et Roussane, et en rouge, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrac, Carignan... Pignon noir, non ? Pignon, donc des cépages un peu traditionnels, mais avec des originalités, du pignon, des choses comme ça. Oui. Est-ce qu'il est plus compliqué ou plus long de travailler la vigne dans la Haute-Vallée de l'Orbe, compte tenu de notre météo parfois un peu capricieuse ? Alors, je ne pense pas. Ce que je dois dire, c'est que chaque viticulteur a su apprivoiser son terroir, ou plutôt s'apprivoiser à son terroir et en faire tirer le meilleur. Je pense à Cédric Guy, domaine du Bonaugure, que nous avons visité le premier jour. Il a des vignes en coteau, très étroites, très pontues, qu'il cultive au cheval, qu'il cultive avec une charrue tirée par un treuil ou un âne en bout de ligne, parce que c'est trop pentu. Donc, c'est plutôt la géographie qui est compliquée. Peut-être, si on interrogeait des gens de la plaine de Villemagne ou d'Érépillant, ce seraient les gelées. Les gelées, la grêle, je n'en ai pas entendu parler, mais les gelées, oui. Donc, voilà, je crois que c'est plutôt la caractéristique des sols de pentu, rocailleux de nos coteaux qui doit être un handicap plutôt que la nature. Même si la nature nous joue des tours, puisque le milieu n'épargne personne. Alors, qu'est-ce que ces vins ont de différents des vins de plaine ? Alors, il ne s'agit pas de mettre les vins de plaine contre les vins d'altitude. Ah, pas du tout, du tout, du tout, pas contre. Bien entendu, mais je préfère le refaire, parce que souvent, on risque d'opposer les caves de producteurs aux caves particulières, les bio ou non bio, les natures contre bionineuses. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, mais c'est pour ça qu'il faut noter les différences sans en faire une exclusivité. Et pour sortir l'autre. En plaine, ils font de très beaux vins. Absolument. Ils font de la pélition Saint-Chignan, Faugère. Ils font de très beaux vins. Ce qui caractérise la haute vallée de l'Orbe, c'est la fraîcheur. C'est la fraîcheur. Bon, nous étions en période caniculaire et nous y sommes encore aujourd'hui. Mais les nuits sont quand même fraîches. La vallée de l'Orbe apporte de la fraîcheur qui donne des vins aux vins, quelque chose de plaisir. Et ça, c'est fascinant. Donc, avec le réchauffement climatique, nous avons, avec la haute vallée de l'Orbe, des gages d'un terroir qui va perdurer. Et j'ai un de nos viticulteurs qui veut planter des vignes à Seille. Seille, c'est 600 mètres d'attitude. Donc, c'est un terroir, déjà, qui est plus pluvieux, plus froid que Jean-Cel ou Boussag. Oui. Donc, c'est ce qui les caractérise, c'est une fraîcheur, une pujabilité plus facile. Et ça, c'est merveilleux. Alors, nous disions donc, vous voilà, découvreurs, accompagnateurs. Et du coup, les compagnons du sens de concert avec le syndicat des vins IGP de la haute vallée de l'Orbe ont organisé un voyage de presse, de journalistes nationaux et internationaux pour la presse écrite et numérique. Ainsi qu'un sommelier, Christophe Menodzi, dont l'expertise fait fort d'autorité dans le monde du vin. Ce voyage oenologique s'est déroulé sur trois jours. Comment se sont articulés ces trois jours, Marie-Pac ? Alors, nous avons donné rendez-vous aux journalistes et aux vignerons qui nous ont accompagnés parce que les vignerons étaient présents à nos côtés, notamment Gaël Chouvé et Merrick Mass. Nous avons donné rendez-vous à Nice, à Notre-Dame-de-Nise, pour présenter, pour un repas, sous les platanes à Notre-Dame-de-Nise puisqu'ils arrivaient du train de Montpellier. Oui. Et plutôt que de les mettre au restaurant, où ils sont toujours invités au restaurant, nous l'avions préparé, Marie-Christine avait préparé un excellent buffet. Oui, elle est très douée, c'était super bon la dernière fois. Là, c'était du même gabarit. Oui. Donc, on la remercie encore. Et ensuite, nous sommes allés visiter la Fontaine des Yeux et, bien sûr, Notre-Dame-de-Nise. Oui. Mais nous sommes allés visiter les domaines de Graveson, avec Éric Payès, qui fait des vins nature, même bio, cultivés avec un cheval. Nous sommes allés voir les vignes avec Cédric Guy, du domaine de Bonaugure, avec ses magnifiques chardonnés de coteaux, de coteaux très pentus. Et en fin d'après-midi, nous avons eu une dégustation au masque de Ladoux. Le masque de Ladoux est à 1 km de Connasse, entre Connasse et le Salagou. Oui. Sur des terres de Connasse, c'est à côté de Paisonnasse, si je ne m'abuse. Non. Connasse, c'est entre le Bousquet et Octon. Ah, bon sang. Oui, d'accord. Mais il y en a un autre. OK, très bien. À côté de... Oui, il y en a un autre. Oui, OK, parfait. Et donc, le masque de Ladoux que j'ai découvert, les propriétaires, ce sont des Belges négociants en vin, fort sympathiques, qui nous ont reçus merveilleusement bien avec leurs vins, qui sont excellents, des blancs et puis des rouges de masque de Ladoux que je recommande à les yeux fermés. Nous avons visité ces vignes où on sent que la terre doit donner le meilleur d'elle-même dans une aridité exceptionnelle. Et on ne peut pas imaginer que ça fasse d'aussi beau vin, mais le résultat de la dégustation était là. Ce qui a été formidable, c'est que nous avons été reçus au restaurant La Forge, à Bédarieux, autour des vins des vignerons. Et ensuite, l'hôtel des Termes d'Avenne nous a hébergés gracieusement et avec joie nos six journalistes. Moi, j'ai gardé dans mes gîtes de Saint-Martel-Émy, j'ai gardé mes amis Compagnons du Sens, qui étaient présent mon vice-président, qui a travaillé dans le vin. Mon ami Michel Mirvaux, qui est secrétaire des Compagnons du Sens et qui va s'installer dans le coin avec son épouse pour nous aider à développer l'économie locale autour du tourisme, de l'onotourisme et des atouts que nous avons dans la région. Et bien sûr, Christophe Ménodier et Isabelle, son épouse, ont été dans nos gîtes. Le lendemain, nous sommes allés visiter les vignes qui ont été plantées sur les anciennes mines à ciel ouvert de Sénégra, en-dessus du Bousquet. Oui. Nous sommes passés sur l'aérodrome avec les vignes de Boussag. Nous avons été reçus par l'aéro-club. Et pour les plus chanceux, ils ont eu droit à un baptême de l'air pour visiter d'en haut la haute vallée de l'Orbe depuis Octon jusqu'à Vennes, en passant par Bédarieux. Ils ont dû voir de très jolis paysages, oui, en effet. Oui, oui, ils ont des souvenirs assez extraordinaires parce que voir le vignoble de d'en haut, ça donne une idée un peu plus précise de ce qu'est la viticulture. Et l'après-midi, nous avons visité des vignes de deux ou trois viticulteurs. Donc, Éric Mas, qui est un viticulteur qui amène ses vins à la cave d'Érépien, à la cave de producteurs, où ils sont une vingtaine de producteurs pour la cave d'Érépien. Des vignes très bien entretenues vers les 13 vents, vers dans la plaine, etc. Et ensuite, les viticulteurs de la cave de Capimont, donc la cave d'Érépien, de producteurs, ont tenu à ce qu'on s'arrête pour deux raisons à Notre-Dame de Capimont, qui est un sanctuaire marial, dont un ermitage avec une chapelle, en-dessus d'Érépien, entre Érépien et la Malou, sur le plateau, pour deux raisons, parce que la cave s'appelle les Coteaux de Capimont, et ensuite parce que, bon, étant moine catholique, ils ont tenu à ce que je présente le sanctuaire de Notre-Dame de Capimont, où j'avais demandé à Jean-François Moulin, qui est dans l'association qui s'occupe de Notre-Dame de Capimont, et une sœur Marguerite Marie, qui est architecte mondiale à Pumisson, de venir présenter le projet de Capimont, où à Capimont, ils veulent mettre en place des travaux pour accueillir un ermite qui lui-même accueillerait les touristes qui passent, et quand on était là, en demi-heure, il est passé une douzaine de personnes. et donc, il prévoit de faire un forage à 160 mètres de profondeur pour mettre l'eau, il prévoit de mettre l'électricité aussi, mais en vue d'une habitation sur le lieu pour recevoir les nombreux visiteurs du coin. Ensuite, il y a eu une dégustation de producteurs à la cave de Coteau de Capimont, à Érépillant, cave de producteurs. Elle est à l'entrée, d'Érépillant, où elle est sortie, en fait, ça dépend de... Voilà, et où tout le monde a été également surpris de la qualité des vins et du rapport qualité-prix de ces vins que nous avons dégustés. Ensuite, à Saint-Barthélemy, mon frère nous a reçus autour d'un... dans son local de chasse, parce que j'ai un frère qui est chasseur, et il nous a reçus autour d'un gigot de sangliers et de deux gigots de mouflons, offerts par... par les vignerons de l'Érépillant, avec un repas assez... assez sympathique dans l'ancienne étable, vraiment à la fortune du pot, puisqu'on était sur des bancs, on était... il y avait... quelques... il faisait chaud, il y avait quelques mouches aussi, mais tellement fraternel le repas que... ils en gardent... les journalistes en gardent un très, très, très bon souvenir. j'en doute pas un instant. Le lendemain... Oui, pardon, excusez-moi, j'allais vous couper. nous sommes... nous avons fait une courte visite, mais très courte visite des termes d'Avene, qui, je le répète, ont accueilli généreusement nos invités. ensuite, nous avons fait un petit détour à la Malou et une entorse au règlement, puisque nous sommes allés voir... pardon... nous sommes allés voir un apiculteur à la Malou... Oh, c'est pas une entorse, ça. il m'ignore rapidement, trop rapidement, son métier. Il était en train d'extraire du miel d'acacia. Et il y a un milliard pour moi. Et nous avons foncé dans la vallée de Lorbe, donc à Vieux Sang et à Sèpes, où les sœurs Sophie et Florence du Vieux Ché nous ont reçus merveilleusement autour d'un buffet qu'on avait commandé, et nous avons terminé là en donnant un dossier de presse aux journalistes qui sont, je crois, qui ont été ravis de ce voyage-là. C'était ma question suivante. Quel accueil a reçu ce voyage ? Et du coup, qu'est-ce qu'il en ressort ? Comment vous vous sentez par rapport à ça aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai toujours fonctionné par intuition. L'intuition qu'on avait un très grand terroir, donc je ne me suis pas trompé puisque les vignerons, je le pressentais au travers des vignerons que j'ai côtoyés, mais les vignerons sont des gens modestes qui n'ont pas toujours assez confiance en eux et en eux et en leur terroir. Aujourd'hui, ils sont convaincus que nous sommes allés à... Comment dire ? Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire du vignoble de la Haute-Vallée de l'Ordre. Ils ont tout entre leurs mains. Ils ont le terroir, le savoir-faire. Maintenant, il ne leur manque que la notoriété et je mettrai toute mon énergie pour la développer. Du côté du sommelier, pour lui, c'est sûr que les vins sont exceptionnels, le terroir est exceptionnel, il y a des choses... Il y a tout à faire pour le mettre en avant. Et côté journaliste, ils sont émerveillés autant les uns que les autres par la singularité du terroir, par l'accueil chaleureux de ces vignerons et vigneronnes. Et puis, ils vont avoir à cœur de parler de ce terroir autant qu'ils le peuvent, sachant que nous avions une journaliste japonaise qui est spécialisée aussi dans les voyages en France, dans les singularités qui plaisent aux japonais. Donc, d'ici quelques années, nous verrons beaucoup de japonais qui vont fréquenter la Haute-Vallée de l'Orme parce que, par exemple, quand elle a vu les sanguillers et elle approche pour eux. Il n'y a personne qui fait ça au Japon. Il y a un restaurateur français de Tokyo dont elle ne m'a pas dit le nom qui fait ça et tout Tokyo se précipite chez ce restaurateur. et donc, dès demain, dès demain, elle va inonder ses réseaux avec cette photo de sanglier en broche. Et puis, elle va insister, m'a-t-elle dit, sur trois choses, le terroir, le vin, les hommes, les vignerons, mais aussi les termes d'Avene avec l'eau et l'eau de Nysgue et puis les paysages qu'on n'imagine pas au nord de l'Hérault, si singuliers entre les mondes de la Cône et de l'Espinouze et puis le Larzac qui est tout près et puis les terres rouges des lacs. Voilà. Est-ce que les vins ont reçu des notations ou pas ? Des notations sur le parcours, là ? Ou sur la qualité, je ne sais pas. Alors, moi, je ne suis pas un technicien des vins, je suis là pour organiser, j'ai goûté, j'ai apprécié, mais je n'ai pas suivi les médailles, sauf que plusieurs avaient reçu des médailles même en 2021, notamment à la cave d'Érépillant et puis je ne sais plus qui. Donc, ça, ça va les encourager et puis on va faire un débriefing après pour voir comment continuer. je sais que notre sommelier a fait plusieurs notes de dégustation pour les vins qu'il avait déjà récupérés lors de son premier voyage de repérage il y a quelques mois. Et donc, des notes assez élogieuses qui promettent un bel avenir. Pourquoi ne pas réitérer l'expérience mais cette fois-ci avec des, comment on appelle ça, des caves, des cavistes, pardon. Alors écoutez, on va sur une journée peut-être, je ne sais pas. On va laisser retomber l'excitation, j'allais dire. Oui. Mes amis qui sont un peu spécialisés dans l'accompagnement d'entreprises et de domaines, notamment sur Bordeaux où j'ai été sollicité comme consultant, mais je ne peux pas aller à Bordeaux pour consulter des domaines et les aider à se développer parce que j'ai ma maman qui est là. Mes amis ont dit il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé. Les gens se connaissaient peu, ils ont passé des jours ensemble pour beaucoup de vignerons. Ils ont la sensation qu'il y a une histoire nouvelle qui va s'écrire. Maintenant, il faut voir comment on va l'écrire et je vais tâcher de réunir avant les vendanges les viticulteurs pour voir comment on continue l'aventure. Quel vin vous avez le plus apprécié une belle découverte, un qui sort du lot ? Je pense que le masque de la doux en rouge m'a séduit. J'ai encore goûté hier soir avec mon frère et Michel, le secrétaire des compagnons du sens. C'est vraiment fabuleux. j'ai été séduit J'ai été séduit aussi par un violier dans le domaine du vieux chez. J'ai été séduit aussi par le blanc du domaine bon augure qui fait la cuvée joie même si ce n'est pas le meilleur blanc du domaine bon augure. j'ai été séduit aussi par le rosé de la cave coopérative de la cave d'Erepiant qui est un rapport qualité-prix exceptionnel. Voilà et puis je ne peux pas les citer tous mais il y a de très beaux vingles. Il y a de très jolies découvertes. J'ai demandé à Michel qui est le secrétaire des compagnons du sens et qui est un amateur de vin éclairé de noter là où nous allons acheter des cartons pour notre consommation personnelle et faire découvrir découvrir à nos amis qui viennent de Paris de Monaco ou de la Salveta sur Agout ou de la Salveta sur Agout ou les gens qui viennent dans nos gîtes à Saint-Barthélemy. Alors Marie-Pac nous allons à présent revenir à Notre-Dame de Nice si vous le voulez bien. Lors de l'inauguration de la première tranche de travaux de Notre-Dame de Nice bon nombre d'acteurs sociaux étaient présents et bon nombre de ces acteurs vous ont fait des promesses financières pour vous accompagner sur ce projet. J'ai une question est-ce qu'ils ont tenu parole ? Alors oui ils ont tenu parole puisque la mairie de Lunas sans tarder a pris la direction des opérations en prenant la maîtrise d'ouvrage en tant que propriétaire des lieux. En collaboration avec eux nous avons choisi un architecte Patrick Salès qui doit nous rendre dans la semaine prochaine une étude technique et financière plus précise que l'appel d'offres. Une fois qu'on a cela on prépare les dossiers de subvention avec la mairie de Lunas et on sollicite les divers organismes la DRAC le département la communauté de communes la commune la région l'Europe et puis nous sommes en train de créer avec la mairie de Lunas qui sera bénéficiaire puisqu'elle est propriétaire des lieux avec avec la fondation du patrimoine très bien partenariat voilà pour lever des fonds à travers la fondation du patrimoine sachant que la sauvegarde de l'art français qui est une fondation pour la sauvegarde de l'art français notamment du bâti du bâti des monuments mais pas simplement des monuments historiques puisqu'il y a des oeuvres d'art patrimoniales dans les églises les châteaux nous a déjà donné 10 000 euros c'est un début voilà et puis mes bienfaiteurs amis et gros contributeurs sont prêts aussi à actionner en concomitance avec avec la mairie de Lunas pour lever des fonds j'imagine que cet été les festivités devraient reprendre à Notre-Dame-Denise est-ce que vous pouvez nous confier le calendrier ou c'est trop tôt alors vous pouvez nous confier le calendrier parce que Marie-Christine a eu la bonne idée de faire les choses simples tous les jeudis du mois de juillet et du mois d'août qu'il y a des festivités donc on commence à 18h ou 18h30 je ne sais plus par une visite du site commentée par mes soins et ensuite par le concert qui a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur et un apéritif qui est offert voilà très bien donc ça ce sera tous les jeudis juillet et août à Notre-Dame-Denise c'est ça ? tout à fait tout à fait nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle la marche d'intériorité puisque l'objectif c'est de faire de Nice Notre-Dame-Denise un petit lourde pourquoi un petit lourde ? parce que depuis que je fréquente Nice j'ai remarqué que tous les gens qui passaient à Nice étaient ravis qu'ils soient croyants chrétiens ou non chrétiens athées agnostiques que sais-je encore tout se trouve que c'est un lieu de paix c'est un lieu de sérénité un lieu magique on a mis un livre d'or on a que des éloges dessus donc si ça fait du bien à 10 faisons du bien à 100 donc l'idée ça en fait un peu pour anticiper le flot de voitures et pour être dans l'air du temps nous avons mis en place une marche d'intériorité qui démarre de deux endroits différents un à l'église de Lunas où les pèlerins sont enfin où les gens sont invités à laisser leur voiture sur le parking ils démarrent de l'église de Lunas ils cheminent à pied 3,5 km pour arriver à Notre-Dame-Denise et la marche d'intériorité je n'appelle pas ça pèlerinage parce que c'est trop connoté religieux j'appelle ça marche d'intériorité parce que c'est ouvert à tous et la marche fait du bien permet de se reconnecter à son corps de se reconnecter à la nature de se reconnecter à l'essentiel et donc voilà la deuxième option c'est sur la route de l'Odeve à Lunas il y a l'embranchement de Notre-Dame-Denise on laisse la voiture là et on va à pied et là on fait combien de kilomètres du coup ? comment ? je dis on a combien de kilomètres là du coup c'est un peu plus long ? 5,4 km oh ouais ok et ça grimpe un peu de souvenirs non ? comment ? je dis ça grimpe un peu de souvenirs ça grimpe un peu mais bon c'est pas des sentiers de montagne non c'est vrai c'est vrai c'est une route une route où il y a 10 voitures par jour voilà qu'est-ce qu'on vous souhaite frère Maripac ? qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? on crée de l'enthousiasme avec les institutions les offices du tourisme comité régional du tourisme et re-tourisme on crée de l'enthousiasme depuis Saint-Pont la Salveta la Cône le Célard clairement l'Hérault pour mettre en avant notre très belle région qui est méconnue communiquer de manière parcellaire je sais pas s'il y a beaucoup de rapports entre les offices de tourisme de la Salveta et d'Avene-les-Bains par exemple je sais pas s'il y a beaucoup de liens entre les uns et les autres mais si j'étais chef d'entreprise et responsable de la communication néo-canton j'uniformiserai la communication pour qu'elle soit plus efficace voilà alors je dois faire un petit voyage avec Camille Viol qui fait partie justement de l'office du tourisme de la Salveta j'en parlerai avec elle mardi parfait sachant que je monte je suis invité par Max Alliès à rencontrer monsieur Pistre que vous devez connaître oui je le connais de nom parce que c'est un fervent défenseur des monts de la Cône absolument et moi j'aimerais travailler avec les monts de la Cône pour vendre Notre-Dame-de-Nise et les monts de la Cône je rencontrais Daniel Vidal qui est le président de la ComCom est tout à fait accessible c'est un monsieur charmant vraiment et bien vous pouvez lui en parler parfois j'ai un petit handicap à discuter avec la société civile parce qu'en étant catholique pratiquant on se dit la laïcité risque d'en prendre un coup donc c'est un obstacle qu'on aura à dépasser pour travailler pour le bien commun de nos territoires de notre territoire ça s'est bien passé entre nous pourtant je suis athée oui mais parce que pardonnez-moi intelligente mais des fois on a des obscurantismes non je reste convaincu que non pas avec Daniel Vidal je pense pas sincèrement non non mais moi je suis devenu pas ami parce qu'on se fréquente pas beaucoup mais avec Max Alliès nous a accompagné pour qui était présent à Notre-Dame-Denise qui qui m'invite pour découvrir les la belle région des monts de la Côte donc je suis ravi je suis ravi vous y allez quand du coup ? j'ai rendez-vous avec lui le 7 juillet oh c'est rapide Vincent tu voudrais bien noter que je me rappelle le 7 juillet ok mais peut-être demander à Max Pistre enfin ce serait plus simple je pense parce qu'il connait quand même bien vous savez on y va à petits pas on y va à petits pas il faut faire ses preuves aujourd'hui j'ai fait mes preuves et j'ai pas de mérite parce que j'ai le bon Dieu avec moi un petit peu quand même de mon sérieux de mon efficacité j'en tire pas Gloriol parce que sans mes bienfaiteurs sans l'enthousiasme des uns et des autres je ne saurais rien on commence à faire ses preuves on va continuer à promouvoir le territoire absolument frère Marie Pâques écoutez je vous souhaite un très bel été et puis ma force se verra peut-être le 7 juillet du coup on va tenter enfin je ne sais pas comment mais on va voir oui alors le 7 juillet je ne sais pas ce que c'est il faut que je rentre je rentre parce que j'ai quelque chose le soir mais sinon tant que j'étais là-haut je serai voilà on aurait pu se voir mais on verra on verra je vous remercie de ce temps que vous nous avez accordé que vous avez accordé au territoire de la haute vallée de l'Orbe mais plus largement à notre territoire aux vignerons et aux vins qui sont les bienheureux éleveurs non mais c'est avec un grand plaisir et puis j'adore le vin donc voulez-vous que je vous dise et le territoire également bien entendu merci à vous à très bientôt merci à vous bonne journée au revoir merci à vous 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 merci à vous